Paduk, Okume, Kevazingo, ce sont entre les essences dont dispose le Gabon. Le pays s'est présent dans la sous-région Afrique centrale comme un espace propice à l'investissement. Le webinaire de jeudi a permis au professeur Le White, le ministre gabonais des eaux et forêts, de mettre en exergue les avantages qu'offre le Gabon pour les investisseurs. Nous avons un secteur forestier très dynamique. Depuis la décision du président de la République d'interdire l'exploitation des groums en début 2010, nous avons multiplié par 4 l'économie forestier au Gabon. Nous avons multiplié par 3 le nombre d'emplois. On a une économie forestière qui tourne autour d'un milliard de dollars américains, donc 600 milliards de francs sur faim. Pour le patron des eaux et forêts, cette réunion comporte des enjeux colossaux pour le pays. Il y a beaucoup d'opportunités, à la fois dans la deuxième et la troisième transformation, à la fois dans les plantations forestières. En matière de politique pour le secteur beau au Gabon, de nombreux efforts ont déjà été réalisés. On a créé ce qu'on peut appeler un écosystème industriel, où tel industriel va créer du contreplaqué, tel industriel va créer des meubles avec ce contreplaqué, et tous les déchets de bois vont être transformés en charbon de bois activé, ou bientôt en bois de particules, parce qu'on a une usine MDF qui arrive. Donc on pense qu'on peut passer de 2 millions de mètres cubes par an à 4 millions de mètres cubes par an. L'écosystème forestier Gaboné doit être exploité à bon escient et générer des revenus économiques pour le pays. Une exploitation qui, par écochet, aiderait également à sa protection et attirer les investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !